Salut Olivier ! Salut Jean-Philippe ! Alors Olivier, notre président de la SAUGISONIE ORIENT, notre 6ème édition qu'on a fait ensemble, une sacrée aventure, qu'est-ce que tu en penses, le bilan ? Alors le bilan est très positif, je pense qu'il est ressenti comme ça par tous les coureurs. 6 ans effectivement, ça passe vite, c'est parti sur un coup de tête comme ça, et puis une histoire d'amitié, et aujourd'hui, chaque année, on fait cette course pour une association, et puis dans un site extraordinaire, dans une région formidable. On a les Pinti, les Pinti derrière, les fameux Pinti Gourbigny et l'Orient. Entre autres, au pied du Mont Terrenos, une région que j'ai appris à découvrir grâce à ma femme, qui est originaire de cette région. Et vraiment, en général, en Corse, on a l'habitude de dire qu'en son village, c'est toujours le plus beau. Moi, je vais le dire difficilement, mais je pense que celui-ci est plus beau que lui. Voilà, très belle région, à découvrir. Olivier, si tu avais sur ces 6 ans une anecdote, un moment qui t'a marqué peut-être plus que les autres ? Plusieurs, 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 mais toujours pareil, ce regard émerveillé des coureurs, surtout, puisque cette course passe souvent le premier week-end d'août, émerveillé des coureurs qui, lorsque je les ai au téléphone pour l'inscription, me disent, mais je suis triathlète, ne vous inquiétez pas. Alors, on les met toujours un petit peu en garde sur la beauté et la difficulté de la course. Et effectivement, au retour, on les voit souvent un petit peu fatigués, mais toujours, en nous répétant toujours la même chose, vous avez une course extraordinaire, merci, merci. Voilà, donc c'est vraiment très encourageant pour la suite. Et pour ceux qui, un petit mot pour finir, pour ceux qui hésiteraient à venir ici, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre ? Il ne faut surtout pas hésiter à venir faire cette course de montagne qui, enfin, pour ne pas… Malheureusement, je ne cours pas sur toutes les courses, mais apparemment, c'est vraiment la course de montagne, l'une des courses de montagne à ne pas rater. Et puis surtout, avec une ambiance où tout le village se sent investi, il y a vraiment le plaisir du savoir recevoir et des encouragements. Voilà, venez nombreux, vous ne le regretterez pas. Merci, merci Olivier. Alors, de derrière toi, on a le point haut du relais qui est tout à fait à notre gauche. On balaie la caméra, on revoit l'épine-ségourbine, l'île-orient, et un peu tout ce qu'on peut voir d'ici, c'est tout le cirque de la course. C'est ce qui vous attend pour les indécis. Rendez-vous le 5 août.